Vendredi prochain, j'aurai la chance et la joie d'accueillir Julien Denormandie. Julien Denormandie, c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, et c'est un ministre qui a pris à bras-le-corps ce ministère qu'il maîtrise fort bien, et il s'est apporté des réponses concrètes aux attentes de nos agriculteurs, pour toutes les agricultures. Donc c'est un honneur de l'accueillir, il viendra poser la première pierre d'un dossier que je suis depuis longtemps, c'est celui de Serres, qui permet de produire des tomates à Warville, dans le nord de la circonscription, avec zéro intran, ce sont deux jeunes agriculteurs, les frères Bénard, qui se lancent dans cette belle aventure, et depuis plus de trois ans nous travaillons sur ce projet. Ensuite, il ira à la rencontre de Parmentine à Vauve, donc Parmentine, vous savez, c'est une entreprise importante dans le domaine des pommes de terre, avec de très nombreux agriculteurs producteurs, et qui a su depuis de longues années s'imposer dans le territoire. Et puis naturellement, je l'accueillerai au village de Champs-du-Possible, à Châteaudun, le campus Xavier Belin, où on lui présentera les start-up, on parlera des programmes alimentaires des territoires, puisque Coeur de Beauce et le Dunois, nous avons répondu ensemble. Naturellement, il viendra apporter son soutien à Marc Fénaud, dans le cadre de ses élections régionales. Vous savez que pour nous, c'est essentiel de faire en sorte que cette agriculture, qui compte dans ce département, qui est indispensable pour assurer naturellement notre indépendance alimentaire, cette agriculture qui a beaucoup de technicité, beaucoup d'innovation, avec des agriculteurs qui savent se diversifier. Il y a quelques semaines, nous étions autour du Lavandin, et pour voir qu'en Beauce aussi, on sait, eh bien, toujours aller à la recherche de nouvelles productions. Donc, ça va être un beau moment avec Julien Denormandie et avec Marc Fénaud. Donc, vous voyez que le meilleur est à venir pour l'agriculture, en Eureloir et en région Centre-Val-de-Loire.